Jean Corcos pour Voix Plurielle Bonjour amis auditeurs, bonjour Muriel Stenzel. Bonjour Jean. Alors je suis très heureux de vous proposer cet entretien avec Muriel Stenzel car mon invité n'est ni une journaliste ni une personnalité politique mais d'abord une citoyenne sincèrement et courageusement engagée dans les réseaux sociaux. En fait c'est votre expérience personnelle et douloureuse d'un bouleversement politique récent, le Brexit qui vous a conduit à réfléchir à ce qui s'était passé et à militer pour défendre une Union européenne finalement plus fragile qu'on pouvait l'imaginer. Vous étiez traductrice, travaillant pour une entreprise belge au Royaume-Uni dans le Quinte et pendant la douzaine d'années où vous y avez vécu, il y avait près de 3 millions de ressortissants de l'Union européenne qui vivaient là-bas, dont 300 000 Français. Votre vie a basculé quand votre société a quitté le pays, vous avez perdu votre travail et lorsque vous avez réalisé que, française, on vous interdisait en pratique d'en retrouver un. Et donc vous êtes revenu vivre en France avec une réinsertion qui a été très difficile. Alors, première question, cette victoire du Brexit au référendum de 2016, personne ne l'avait vu vraiment venir, d'autant plus que les grands médias, les milieux d'affaires, les élites étaient tous pour le maintien dans l'Union européenne. Vous qui avez vécu cette campagne et ce qui a suivi, comment expliquez-vous ce qui s'est passé ? C'est simple en fait, puisque le Royaume-Uni ne s'est jamais réellement considéré dans l'Union européenne. Ils ont toujours eu un pied dedans et un pied en dehors. Pendant toutes mes années au Royaume-Uni, j'ai rarement vu un drapeau européen flotter sur un building, même à Londres, si devant l'ambassade de Londres, de France à Londres évidemment, mais rarement vu. Les Britanniques ont une méconnaissance totale des actions de l'Union européenne, des bienfaits de l'Union européenne au quotidien, donc il y avait déjà ça, c'était la première chose. Ensuite, il faut savoir que David Cameron était un petit peu bagnodé dans son parti et qu'il avait fait un pari que s'il voulait gagner les élections, s'il les gagnait, il lancerait un référendum pour savoir si oui ou non le Royaume-Uni resterait dans l'Union européenne. La suite c'est l'histoire, il a gagné les élections, il a lancé le référendum, malheureusement il ne s'attendait pas aux résultats et dès le lendemain il démissionnait parce qu'il était catastrophé du résultat. Mais par contre, on peut dire que dès 2015, entre 2015 et la date réelle du référendum qui a eu lieu en juin, on a commencé à voir circuler des fameux camions, vous savez, de Farage avec les 350 millions que l'Union européenne prenait et qu'ils allaient reverser au NHS. On a vu circuler, moi je prenais un train tous les jours pour aller au travail, j'ai vu sur les vitrines, j'ai commencé à voir les prospectus, les posters de la campagne Leave, les posters disant qu'il fallait stopper les migrants et tout ça. Donc entre 2015 et 2016, on savait déjà que ça sentait déjà très très mauvais et tout ça. Donc on ne l'a pas vu venir, non, oui et non, il faut savoir quand même que l'Angleterre est quand même positivement assez raciste. Je dis l'Angleterre et je ne dis pas le Royaume-Uni parce qu'il y a une grosse différence. Très bien. Alors Muriel Stenzel, ceux qui avaient voté contre le Brexit, comme vous, se sont mobilisés presque jusqu'au bout parce que le vote avait été quand même serré. Et vous les avez soutenus en manifestant et même en donnant des interviews. Alors à quels médias avez-vous donné des interviews ? Alors j'ai témoigné sur la BBC Radio 4, BBC South East, The New Statement, Their Spager, Kent Online, Kentish Gazette. J'ai participé également à l'écriture d'un livre et je tiens à le mentionner parce que ce serait intéressant que les gens l'achètent. Ce livre s'appelle In Limbo, dans les limbes, et il est en vente sur Amazon. Et c'est un recueil de témoignage de tous les citoyens européens impactés par le Brexit au Royaume-Uni. Donc tous les gens comme moi, mon témoignage est dedans, entre parenthèses. Mais comment on a été impactés ? Alors donc à partir de ce moment-là, je suis devenue évidemment visible, surtout que j'habitais une petite ville du Kent, qui est le territoire de Nigel Farage. Manque de chance pour moi. Et à partir de là, mes problèmes ont commencé parce que j'ai commencé à devenir très visible et j'ai commencé à être une voix, puisque mon histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux et même en Angleterre. Donc j'ai commencé à avoir des problèmes à ce moment-là. C'est-à-dire ? J'ai commencé à me faire la première interview que j'ai donnée pour BBC South East. Donc c'était sur la télévision, BBC South East. Donc après l'article a été resté en ligne et tout. Et puis j'ai commencé à recevoir des insultes des brexiteurs, des menaces. Ça a été pendant trois jours. Donc j'ai supplié la journaliste d'enlever l'article en ligne, parce que je m'en ramassais par la figure. C'était horrible. J'ai passé trois jours à être catastrophée. Je ne reconnaissais plus ce pays. C'était une gifle dans la figure. Et évidemment, elle a laissé l'article, parce que pour eux, plus les gens venaient consulter l'article, plus ça leur générait des clics et tout ça. Donc ça a été finalement, au bout de trois jours, elle a quand même retiré l'article. Et je suis allée porter plainte à Kent Police, parce que j'avais reçu des menaces assez explicites de brexiteurs, des menaces de mort. Alors, justement, il y a deux choses un petit peu contradictoires. Vous nous avez dit que dans le fond de leur cœur, finalement, la population anglaise, pas britannique dans son nom, mais spécialement les Anglais, n'avaient pas vraiment adhéré à l'Union européenne. Pourtant, je pense que c'est un pays où vivent toujours votre fille, votre petite-fille, que vous connaissez bien. Et les Anglais, c'est quand même une très vieille démocratie. Donc on avait l'impression que les Britanniques étaient tolérants. Comment expliquez-vous cette radicalisation ? Parce que c'était carrément haineux, ce que vous avez subi. Alors, il faut savoir que dans les années 70, entre 70, ils ont joint l'Union européenne, ce qui n'était pas l'Union européenne, ce qui est devenu l'Union européenne, ils ont joint en 1973. Mais il faut savoir que le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre, surtout, était le parent pauvre de l'Europe à ce moment-là. Donc il y a eu le fameux l'hiver de mécontentement, avec les grèves qui ont duré pendant des pénuries d'énergie, tout ça, c'était vraiment le parent pauvre. Et donc ils ont joint cette Union européenne pour s'en sortir. Ça les a effectivement sortis de la misère. Ils ont commencé à prospérer. Et donc il y a eu une partie, il faut savoir qu'il y a une partie des Anglais qui sont restés coincés, et ce ne sont pas des présentrices, ils sont restés coincés pratiquement quand la Grande-Bretagne était un empire, et tout ça. Donc ils sont restés coincés là-dedans. Il y a toute une partie qui a été manipulée complètement par le populisme et du ultra-nationalisme qui ont été manipulés par Nigel Farage. Et tout ça, ça a commencé par justement les fameux posters, ça a été par les camions qui circulaient partout dans les rues. C'était vraiment une campagne contre les migrants, le racisme et tout ça. Donc cette manipulation, cette radicalisation, elle n'est pas née brutalement. Je le répète, le Brexit, c'est une création anglaise. Et donc il y avait dans les années 70, et ça à n'importe quelle recherche Google pourra vous le démontrer, il y avait dans les pubs, dans les bed and breakfast, il y avait des affiches, il y avait marqué « No Irish, No Blacks, No Dogs ». Donc il y a quand même un racisme qu'on ne devinait pas. Si, même mes amis anglais le disent, il y a toujours eu un racisme. Non, mais qu'on ne devinait pas, nous, nous Français vivons en France, quoi. Absolument. Ils ont tout tablé là-dessus, ils ont tout tablé, la campagne « Leave s'est faite principalement sur le racisme et la xénophobie ». Tout à fait. Alors, vous, le quinte où vous viviez, était le fief du leader populiste Nils Farage, qui, avec le soutien d'une bonne partie des Tories, donc la droite, les conservateurs, a fait voter le Brexit. Alors, ceci nous amène à son ascension politique, et un peu au sujet principal de notre interview, qui était imprévue, parce que cette ascension, on ne l'avait pas trop vu le venir, mais c'était la même chose pour Salvini, on ne le connaissait pas, il a fait des très rapides progrès dans son pays. Est-ce que c'était dû à son propre talent, ou est-ce qu'on a des éléments précis sur des aides étrangères qu'il aurait reçues ? Alors, pour Salvini, je ne peux que soupçonner et recouper des éléments de recherche que j'ai faits. Mais il faut savoir que, par exemple, pour le Frexit, la campagne NIF, elle a été financée à hauteur de 10 millions de casse par Aaron Banks, qui a des liens avec Bannon, et des liens avec Trump. Donc, c'est quelque chose, c'est l'ultra-droite, c'est les conservateurs et tout ça, et Robert Mercer, celui qui a financé Cambridge Analytica. Donc, ce sont tous des gens qui utilisent également la propagande russe, puisqu'après, il a été démontré, je crois, en 2018, quelque chose comme ça, il y a eu une enquête qui a démontré que Nigel Farage avait utilisé dans ses posters, dans ses vidéos, toute la propagande de Russia Today et tout ça. Donc, c'est toute une internationale extra-droite, ultra-droite, ultra-nationaliste qui sont tous liés les uns aux autres. Par exemple, Bannon a passé des années en Russie, on sait qu'il a des liens avec Poutine, et Aaron Banks aussi, donc tous ces gens-là, dont je cite Robert Mercer, c'est tous ces gens-là qui... Mercer est aussi le propriétaire de Brett Barth, Brett Barth qui est un média... Ultra-droite, oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de coïncidence, c'est toute une toile d'araignée qui s'est tissée depuis des années, et quand on la creuse, quand on la recherche, on voit les liens. Il y a eu, effectivement, parce qu'après la Grande-Bretagne, quand elle est sortie, il y a eu des tas d'enquêtes, d'investigations qui ont été faites, il y a eu des scandales qui sont apparus, des choses comme ça. Donc, tout est lié, rien n'est innocent, rien n'est fortuit. Tout à fait. Myriam Stenzel, justement, c'était un peu ma question suivante. Je dois dire tout de suite, d'ailleurs, à nos auditeurs que vous tenez un blog qui s'appelle « Démocratie en danger », donc on peut le retrouver facilement sur Internet, et dans ce blog, vous parlez beaucoup de ces manœuvres, en particulier manœuvres russes, mais pas seulement, et vous avez écrit que l'ingérence russe dans le Brexit a été prouvée. Alors, vous évoquez un rapport du MI5, qui est donc le contre-espionnage britannique, qui a été délivré par le gouvernement, donc en juillet 2020, montrant que des députés touristes, qui auraient pu être tangents, parce qu'il y a des touristes qui n'ont pas voté pour, mais en tout cas, il y a eu des millions, des millions de livres ou d'euros qui ont été versés de la part d'oligarques russes. Il y a eu des enquêtes. Alors, on n'en parle pas tellement, parce que peut-être le chef du gouvernement, Boris Johnson, bon, il est conservateur, mais surtout, c'était lui, le leader de l'Aile des Tories, qui a milité pour le Brexit, pour même l'accélérer, pour pousser dehors, Theresa May, qui a été, à un moment donné, la première ministre, qui a essayé de freiner un peu le mouvement. C'est public, c'est donné, là, sur ce rapport, donc, des services d'espionnage ? Au Royaume-Uni, oui. Il a été rendu public, on pouvait le télécharger, je l'ai en ma possession, je l'ai en ma possession, je l'ai lu, 50 pages, et donc, évidemment, quand les Britanniques ont commencé à réclamer, c'est pas sous son d'ingérence russe, et tout ça, quand les Britanniques ont commencé à réclamer, à corps et à crise, ce rapport russe, il a fait son possible pour le retarder, et tout ça. Évidemment, il a retardé parce qu'il fallait le réécrire un tout petit peu, on est tous, enfin, quand je dis 11, je parle des Britanniques, je parle des Britanniques. Donc, oui, il y a eu aussi un grand scandale que The Guardian et The Independent ont révélé, c'est que 14 ministres Tory ont reçu des millions de livres sterling de la part d'oligarques ruches. Donc, le Brexit, ça a été quelque chose qui a été, il y a eu une corruption exceptionnelle autour du Brexit. Très bien. Alors, on va maintenant retourner en France comme vous l'avez fait et je dois dire donc que vous avez pris un autre engagement. Donc, c'était quelques années plus tard et cette fois au moment de la crise des Gilets jaunes qui a éclaté, pour rappel, il y a trois ans, fin 2018. Et vous avez publié à l'époque un manifeste qui a été envoyé à la présidence de la République, à des centaines de parlementaires et à nouveau, vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis. Vous avez même reçu des menaces de mort. Vous étiez en opposition frontale à ce mouvement et donc en soutien à Emmanuel Macron où de journalistes, d'observateurs, de sociologues ont présenté ces manifestations avec une grande sympathie et sans parler des partis politiques qui les ont carrément soutenus. Est-ce que vous pouvez d'abord rapidement nous dire pourquoi cet engagement contre eux finalement ? C'est très très simple parce que dès les premières bannières où j'ai vu apparaître le mot « Frexit » et « anticapitalisme », je me suis retrouvée propulsée quatre ans en arrière au Royaume-Uni. Ce sont les mêmes slogans à la virgule près que les slogans que j'ai vus pendant quatre ans sur les bannières ou les banderoles des Brexiteurs. Donc ça encore, ce n'est pas une coïncidence. C'est les mêmes personnes qui sont à la manœuvre derrière, à savoir l'ingérence russe, à savoir l'ultra-droite puisque l'ultra-droite, ça aussi, elle est financée par Vladimir Poutine et par des mondialistes, enfin pas des mondialistes, pardon, des fondamentalistes américains dont Bannon et les frères dont un qui est mort maintenant donc contre trois heures. Donc j'ai reconnu tout ça. Donc immédiatement, ça m'a fait tilt et je me suis dit ça y est, la France est la nouvelle cible puisque les élections sont, bien sûr, maintenant elles sont 8 mois mais à l'époque elles étaient à 3 ans et donc c'était la finalité, c'est de salir Emmanuel Macron le plus possible, créer le chaos en France, le décrédibiliser, le déstabiliser pour, in fine, amener l'extrême droite au pouvoir qui n'aura même pas à faire de campagne, qui va dire moi je vais rétablir l'ordre en France et tout ça et puis mettre une pète la marionnette de Vladimir. Alors on va en parler dans un petit moment donc effectivement de ce lien entre Poutine et les extrêmes droites finalement. Pourquoi ce lien particulier ? Bon, moi je me souviens que les manifestants gilets jaunes, pas forcément les plus violents qui démolissaient des magasins ou s'attaquaient aux forces de police mais disons la plupart, simplement ceux qui créaient des slogans étaient très hostiles aux médias, aux journalistes français quelles que soient les chaînes de télévision. Par contre, ils accueillaient très chaleureusement les journalistes de Russia Today, Spoutnik, etc. Et il disait même qu'il n'avait confiance qu'en ces médias russes. Alors, comment est-ce que vous l'expliquez ? Parce que, est-ce que c'est un aveuglement complet, une inculture de penser que finalement ce sont les médias russes qui peuvent nous donner des leçons de démocratie ? Non, c'est justement là l'habile, la patte, c'est là qu'on connaît la patte de Poutine et c'est très habile. C'est donc convaincre les gens que les démocraties d'Europe ne sont pas des démocraties ou juste démocraties de nom, que lui seul est honnête, c'est l'homme fort, c'est l'homme fort de la Russie, que c'est seuls, les seuls médias qui disent la vérité puisque le slogan de Russia Today, ça va être questionnement, ça veut dire interrogez-vous plus. Donc seuls les Russia Today sont les seuls médias que l'on peut croire qui vont délivrer la vérité. Alors la subtilité de Russia Today pour la propagande elle est bien faite. C'est parce qu'ils vont prendre une part de vérité et puis partant de cette vérité ils vont complètement la déformer. Donc si vous voulez, c'est donc crédible à la base puisque ça part d'une certaine information mais après ils vont la transformer. Et donc c'est là toute la subtilité et il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine connaît toutes les subtilités d'une propagande, d'une manipulation de masse, c'est un ex-capitalité. Des services secrets, oui. Absolument. Donc voilà, donc c'est pas assez normal. Ils ne font confiance qu'en Russia Today, Spoutnik et puis un autre, j'ai oublié le nom, une autre chaîne russe dont ils ne savent pas peut-être qu'elle est russe. Mais donc c'est normal, c'est la manipulation, elle est subtile, elle est drôlement bien faite. Ce que j'avais noté à l'époque, c'était le moment où personnellement j'étais d'ailleurs entré sur Twitter, c'était que d'abord les samedis, la chaîne russe, elle était là depuis le matin. Je veux dire, c'était vraiment, ça les alimentait toute la journée, que leur plateau, il n'avait que des invités gilets jaunes ou favorables aux gilets jaunes. Toutes les têtes de gondoles étaient reçues. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a eu un soutien, un soutien médiatique extrêmement fort, alors qu'en réalité, on avait une vraie déstabilisation. C'est-à-dire qu'on avait des manifestants qui allaient sur les Champs-Élysées en disant, on y va, c'est au bout de l'avenue, on va rentrer à l'Élysée. Enfin, c'était quand même incroyable qu'une télé étrangère se comporte comme cela. Alors, sur votre blog « Démocratie en danger » dont je parlais tout à l'heure, vous avez publié un article en avril 2021 intitulé « La cinquième colonne russe » traduit d'un site américain. Et en gros, le fil directeur de cet article, c'est l'alliance entre Vladimir Poutine et la plupart des partis européens d'extrême droite. Et vous écrivez « Ces partis d'extrême droite capitalisent sur les crises économiques et sécuritaires en Europe pour gagner un soutien populaire et fonctionnent désormais comme une cinquième colonne qui sape l'ordre libéral occidental de l'intérieur. » Alors, ma question, c'est ce choix des partis d'extrême droite par Poutine. Est-ce que c'était simplement tactique ou est-ce qu'il y a un fondement idéologique ? Parce que lui-même incarne quand même une société autoritaire, nationaliste, homophobe, donc qui est vraiment un anti-modèle par rapport aux valeurs de l'Union européenne. Oui, mais par contre, c'est complètement les valeurs des extrêmes droites ultra-nationalistes. on sait tous qui. Donc, effectivement, la Russie, le Kremlin, Poutine finance l'extrême droite internationale. Là aussi, ce sont des enquêtes que j'ai traduites parce que ce ne sont pas des choses que j'invente. Et celle que j'ai traduite que vous avez mentionnée, elle a été diligentée par le Centre américain du Progrès et c'est un rapport qui fait, je crois, 26 pages. des extraits que vous avez cités, je les ai pris. Mais c'est un peu un hasard. Mais il faut quand même savoir que Poutine, bon, d'accord, finance l'extrême droite internationale parce que c'est les mêmes valeurs, le racisme, la haine des étrangers, les migrants, tout ça, c'est les mêmes bases. Mais Poutine sera aussi capable de financer qui que ce soit qui va aller dans son sens et vendre sa soupe si je peux m'exprimer et si je peux m'éprimer ainsi. Et pourquoi il fait ça ? Parce que lui, il veut restaurer un empire russe, il veut respirer la grandeur de l'empire russe et voilà. Donc, tout ça, c'est démontré dans tout ce que j'ai traduit depuis, il faudrait que les gens retrouvent ce qu'il traduit depuis longtemps. Il y a aussi des livres qui en parlent qui seraient bien de citer. Je recommande fortement de lire les réseaux du Kremlin en France de Cécile Vessier. Cécile Vessier, son nom, c'est Cécile Vessier, c'est ça ? Cécile Vessier, de lire aussi Poutine, la stratégie des désordres d'Isabelle, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, Isabelle Mandreau et puis Julien, je crois que c'est Julien Terron. Donc, des livres qui parlent des experts de la Russie, il faut suivre également Nicolas Tenzer, il y a des tas de gens qui sont... Absolument, ils font tout un travail effectivement et vous avez raison de citer le travail courageux que fait Nicolas Tenzer d'ailleurs, qui fait l'objet d'un procès que veut lui faire, alors non pas directement l'État, enfin la Fédération de Russie, mais Ruchatoudé, justement, procès, donc en calomnie, on est bien sûr en plein soutien par rapport à lui et ça a été un plaisir d'ailleurs pour moi de le recevoir à plusieurs reprises dans mes émissions comme vous le savez. Alors, vous citez aussi le rôle d'un intellectuel russe qui s'appelle Anatoly Dugin et il aurait joué un rôle très important dans l'alliance avec les extrêmes droites d'Europe occidentale. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qui était-il ? Alors, c'est une sorte de philosophe russe, là je vais être obligée de lire ma note parce que… Allez-y, allez-y. C'est une sorte de philosophie russe, nationaliste, ultra-nationaliste et créateur de ce qu'on appelle l'eurasianisme. Alors, l'eurasianisme, c'est ce que le Kremlin a de plus proche comme idéologie d'État. Ça proclame que le destin de la Russie est de conduire les peuples slaves et turcs d'un grand empire à résister aux valeurs occidentales corrompues parce que la grande propagande de Poutine, c'est de dire que l'Occident est complètement corrompu et que lui seul peut aider à restaurer la guerre. Et donc, le principal promoteur de l'eurasianisme, c'est ce fameux Alexander Dujin, un polythore russe qui glorifie l'empire russe. A noter que Bannon, puisque toujours, on revient toujours au monde, s'appuie sur l'idéologie de Dujin pour avoir promu, il a promu également Trump et tout ça. Donc, tout ça encore, ces liens, Bannon, toujours sur son site Breitbart, cite souvent des extraits d'Alexander Dujin. Donc, tout ça, vous voyez, tout est toujours jamais très loin. Vous avez Bannon, vous avez Poutine, vous avez… C'est toute une internationale nationaliste. C'est le mot raciste, nationaliste et idéologique. Si je pouvais résumer un peu, comment je vois les choses, parce que nous sommes d'une génération, vous et moi, on a connu l'époque de l'URSS, de la guerre froide et à l'époque, l'affrontement, c'était des systèmes économiques et sociaux. Le système de l'URSS, de l'économie collectiviste, disons, avec un espoir, bien sûr, de lendemain qui chante, qui ne sont pas tellement arrivés, mais enfin, qui les a fait vivre, ainsi que les communistes dans le monde entier pendant des décennies. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'en est pas du tout là. C'est-à-dire que ce qui est vendu, finalement, aux Occidentaux, c'est de renoncer à toutes les lumières, finalement, que nous avons connues depuis des siècles. La Révolution française, la liberté, le système parlementaire, la liberté de la presse, finalement, quand on dit que c'est de la corruption, c'est une vraie lutte idéologique, ce n'est pas seulement géotratégique. Oui, et puis il y a également une énorme partie de Poutine, c'est un révisionniste de l'histoire. Il suffit d'aller de temps en temps, bon, j'ai des amis russes, donc je me fais traduire, d'aller écouter certains de ses speeches. Par exemple, il est en train de réécrire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et là où c'est dangereux, c'est qu'on a certains de ces, je veux dire, agents, entre guillemets, parce qu'évidemment, il va falloir que ça soit prouvé à un moment donné, qui sont en train de reprendre mot pour mot les speeches de Poutine pour revoir l'histoire. Je citerai que, par exemple, on a quelqu'un en ce moment qui est en train de revoir l'histoire sur Pétain, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, oui. Sans le nommer, voilà. Et un jour, j'écoutais cette même personne faire un speech sur l'invasion de la Pologne et tout. et la veille, j'avais écouté un speech de Poutine, enfin, je l'avais écouté, je l'avais lu, et c'est la grande surprise d'entendre cette personne citer le speech de Poutine pour dire qu'en fait, c'était la Pologne qui avait envahi, pratiquement, c'est la Pologne qui est responsable au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est hallucinant. Hallucinant, oui, comme vous dites. C'est l'écriture de l'histoire et c'est ça qui est dangereux parce que ces gens, en ce moment, sont en train de... Alors, évidemment, c'est facile de manipuler les gens qui, à la base, sont ignorants, c'est dur à lire, mais on a une partie des Français qui sont quand même incultes de nos jours, qui ont une ignorance de l'histoire, qui n'ouvrent plus des livres et qui se fient uniquement à ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux et ce qu'ils entendent. Le gros problème qu'on a en ce moment, il se situe là. Les réseaux sociaux qui sont en train de nous... Tout à fait. Ça fait peur et c'est vrai que c'est un autre sujet. Malheureusement, on ne le met pas tellement en tête de gondole des programmes pour les candidats à la présidentielle de 2022, mais la chute effroyable du niveau en milieu scolaire, bon, ça concerne les sciences, on en a parlé par rapport au retard pour la mise au point des vaccins, on en a beaucoup parlé à ce moment-là, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, comme vous dites, il y a l'histoire, il y a ce risque de révisionnisme que l'on a qui sont inquiétants. Alors, justement, vous introduisez un peu la question suivante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les extrêmes-droites, il n'y a pas que les partis dont on n'a pas donné les noms, il y a aussi d'autres qui risquent, comment dirais-je, de se laisser séduire. Alors, vous évoquez, par exemple, les prises de position systématiquement pro-russes des députés au Parlement européen des partis d'extrême-droite, tous, qu'il s'agisse des Français ou des autres, donc sur les affaires internationales, puisqu'il y a eu des sanctions qui ont été prises contre la Fédération de Russie suite à l'annexion de la Crimée et ils sont pour qu'on les lève, c'est clair, Marine Le Pen le dit, mais il n'y a pas que ça, il y a par exemple l'amitié avec des alliés de la Russie comme la Syrie d'Assad qui est un boucher qui a tué des centaines de milliers de civils. Alors, en retour, il y a l'accueil privilégié de politiciens d'extrême-droite en Russie dans le cadre de voyages ou de conférences. Mais ils n'étaient pas tous dans ce parti. Si on prend par exemple Thierry Mariani, il a été de la droite normalement non RN pendant des années, il a rejoint il n'y a pas tellement longtemps et il a fait des voyages aussi bien à Damas qu'en Crimée. Alors, à part lui, à part Mariani, qui est allé justement faire ces voyages ? Est-ce qu'il y a des gens d'autres partis ? Alors, cette question, je vous avais dit de la zapper parce que celle-ci, je n'ai pas forcément les réponses. Simplement, concernant Mariani, ça se fait même au-delà d'une appartenance au RN et tout ça, il fait partie. Encore une fois, là, je vais renvoyer les gens sur ce fameux livre qui est une enquête, en fait, les réseaux du Kremlin en France, qui explique les liens de certains de nos politiques, parce que malheureusement, c'est la vérité, avec la Russie. Tout le monde sait qu'en plus, Mariani, son épouse est russe, donc ça crée forcément des affinités avec la Russie. Je ne le savais pas, vous voyez, vous l'avez appris. Et donc, ça crée forcément des affections avec la Russie. Et il est vrai que, tiens, récemment, il y avait les élections en Russie, il y a deux, trois jours, qui étaient aux premières loges invités sur tous les médias russes puisqu'il a fait le déplacement en Russie. C'était encore Thierry Mariani. Thierry Mariani, d'accord. Donc, je ne peux pas répondre totalement sur cette question-là, je ne peux pas répondre sur quelque chose. Non, mais ma question, c'était simplement de, vous voyez, il y a des députés, par exemple, quelqu'un comme Jean Lassalle qui est présenté comme un sympathique, indépendant, naïf, bon, il a été reçu, par exemple, par Assad, c'est quelque chose d'assez accablant, si vous voulez. Donc, je veux dire, il y a peut-être d'autres personnalités politiques qui se laissent séduire. Alors, soit ils ne comprennent pas, soit, en fait, il faut semblant de ne pas comprendre. Et je voulais quand même... Oui, pardon, on a eu Mélenchon aussi qui était allé en Russie, je n'étais pas en France, mais je l'ai lu, je n'étais pas en France, qui était allé en Russie peu de temps avant la campagne électorale, donc c'était avant 2017, et bizarrement, et là, je ne peux pas, ni j'accuse, ni quoi que ce soit, mais il est revenu après avec l'argent pour sa campagne et personne n'a jamais su d'ailleurs d'où venait cet argent. Alors, il y a des questions qui peuvent se poser, c'est pareil, Luc Mélenchon et citer dans ce fameux livre dont... D'accord. Bon, moi je ne vais pas reprendre à mon propre compte parce qu'on pourrait être ensuite accusé d'accusation, d'insinuation, on renvoie à ce moment-là aux auteurs de ces livres. Moi, ce qui m'interpelle quand même idéologiquement, si vous voulez, c'est comment un parti qui se situe très à gauche peut être tellement indulgent par rapport à un système politique ou une quasi-dictature qui s'assimile beaucoup plus à l'extrême droite, si vous voulez. Comment peut-on être bienveillant par rapport à Poutine alors qu'on proteste contre, par exemple, les brutalités policières en France ou le régime personnel d'Emmanuel Macron, etc. Mais bon, c'est une incidente. Je dirais que de plus en plus, je sais que vous suivez comme moi les mêmes personnes, les mêmes réseaux, vous remarquerez que souvent, on voit un tweet de Mélenchon, cinq secondes après, vous avez pratiquement l'écho, c'est celui de Marine Le Pen et vice-versa. ils s'étaient encore très, très... J'en ai vu deux comme ça hier, enfin, ou avant-hier pour l'affaire d'Ely Express qui avait inventé n'importe quoi concernant Emmanuel Macron, je ne sais plus, je n'ai plus. Et ils ont fait tous les deux à cinq minutes d'intervalle pratiquement le même tweet. Donc, ils ont la ligne entre eux et ils ne sont pas si opposés que ça. La frontière n'est pas tellement en aide. Alors, vous avez introduit la toute dernière question puisque vous venez d'évoquer justement les réseaux sociaux. Donc, dans un autre article publié sur votre blog, vous évoquez donc les techniques de désinformation mises en œuvre par les services russes en disant que les réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans la conquête du pouvoir. Alors, quelles sont les données indiscutables qui prouvent leur implication dans les campagnes d'opinion ? Par exemple, est-ce qu'on est arrivé à démontrer l'existence de campagnes informatiques utilisant des robots, que ce soit au moment des élections ou que ce soit au moment des campagnes électorales ? Oui. Alors, déjà pour le Royaume-Uni, ça a été, pour le Bonneville, je vais en venir là-dessus, ça a été complètement démontré. Mais en France, récemment, enfin, j'ai traduit récemment également une enquête de la BBC qui s'appelle BBC Trending, et de nombreux comptes de bots ont été retracés jusqu'à l'IRA, qui est l'Internet Research Agency à Saint-Pétersbourg, l'agence qui est soutenue par le gouvernement russe. Donc, à l'heure actuelle, il y a 48 millions de bots et de trolls sur Twitter et sur Facebook. qu'est-ce que vous appellez ? Quelle est la définition d'un bot et d'un troll ? Un troll, ça va être plus… Un troll, ce sont des personnes qui sont payées pour interagir, qui vont réagir à des mots-clés sur les réseaux sociaux. Tiens, par exemple, quand je vais taper, quand je mets quelquefois sur… récemment, je vais dire le mot, j'ai tapé le mot Philippot. Dans la dernière qui a suivi, j'ai subi une attaque en règle, ce que j'appelle le frelon, le troll pour Philippot et pendant une heure, j'ai subi un harcèlement médiatique d'insultes que je n'arrivais même pas à bloquer assez vite. Ça, ce sont les trolls parce que… Alors, les trolls, c'est faux profils, des choses comme ça. Les bots, la différence et c'est là qu'il y en a à peu près… Voilà, oui, j'ai les chiffres puisque j'ai regardé, j'ai traduit. Facebook en revendique plus de 100 000 bots sur Messenger et Facebook et Twitter approximativement 48 millions de comptes bots dans le monde. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et donc, ce sont des programmes qui sont faits et qui paraissent qui réagissent sur des mots-clés et qui sont là pour influencer un débat. Par exemple, vous allez écrire Emmanuel Macron, immédiatement, ils vont réagir et taper toujours les mêmes choses, les mêmes choses soit des insultes, soit des choses comme ça. C'est pour influencer une conversation et la faire monter par le biais des algorithmes pour devenir trendy. Donc, voilà. Et donc, voilà. Et à tout ça, je peux également… Ce que je prouve d'ailleurs au quotidien sur Twitter, il existe la task force de l'Union européenne qui s'appelle EU versus disinformation que tout le monde peut trouver en ligne. Il y a une partie qui est traduite en français et donc cette task force de l'Union européenne a pour tâche de répertorier toutes les intox, les mensonges qui sont faits que ce soit sur les vaccins et tout ça. Et donc, par exemple, un exemple, vous allez dans cette database de EU versus des informations, vous allez taper vaccine parce que c'est en anglais vaccine. Et immédiatement, vous allez avoir un résultat, 318 intox relayés par le Kremlin. Par le Kremlin, alors il y a les numéros puisqu'elles sont répertoriées par date, par mois, et tout ça. Après, vous avez la source, alors c'est souvent Spoutnik et tout ça, tous les réseaux aux Russes et tout ça. Et donc après, ils font un démenti, ils démontrent l'intox, après ils vont démontrer, etc. Donc il y en a quand même 58, vous allez taper 318, vous allez taper Emmanuel Macron dans la monde EU versus des informations, vous allez atterrir sur 67 sur le président. Donc oui, il y a une manipulation de masse qui est orchestrée et qui est en train de s'intensifier et qui va passer à puissance 10 000 dans les 8 mois qui sont les élections malheureusement. Parce que le but, c'est de déstabiliser la France, de créer le chaos parce que tout ce que vous voyez, toutes ces intorses que vous voyez, qu'elles soient sur les vaccins, qu'elles soient sur Emmanuel Macron, c'est ce que vous allez lire après sur les bannières des Gilets jaunes, que vous allez lire sur les réseaux sociaux des Antipas, des Antilles, et j'en passe, vous allez voir tout ça. Et ça, c'est ça qui pousse les gens dans la rue depuis 4 ans, depuis 4 ans dans les rues et le but, c'est de créer un chaos formidable puisqu'ils sont tous convaincus que le chaos est dû à Emmanuel Macron alors que le chaos est propagé par ces intox et tout ça qui les met dans la rue, mais eux, c'est l'inverse, à l'inverse évidemment puisque le cerveau les suivis sont convaincus que c'est Emmanuel Macron qui a créé le chaos en France et que rien ne va plus à cause de lui. Voyez un peu la… Tout à fait. Eh bien, Muriel Senzel est arrivée à la fin de cette émission. Je voudrais vous remercier très chaleureusement. Comme je disais, vous êtes une citoyenne engagée, mais on aimerait que des politiques qui, je dirais, vous serez proches quelque part, peu importe le parti qui partageraient vos préoccupations soient aussi renseignées que vous parce qu'effectivement ce que vous avez donné comme référence d'article, en particulier ce site de l'Union européenne qui suit la désinformation de près, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de politiques ou qu'il y ait beaucoup de journalistes qui soient au courant et qui s'y réfèrent et pourtant c'est quelque chose de tout à fait stratégique par rapport au rendez-vous, je dirais, politique qu'on a aux grandes élections de 2022. Merci. Merci Muriel Stenzel pour cet entretien. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir. Jean Corcos pour Voix Plurielle Voix Plurielle